Musique Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Téléjoutis au Sommaire de ce journal. Le ministère des Affaires musulmanes s'est conduit Charlie Sébier et a procédé aux clôtures des démonstrations sur les déroulements du haja. Et en Australie, l'Etat islamique visait le vol Edgad. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous conformément à l'article 11 de la loi numéro 59 du 20 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme. La commission conduite par son président, M. Salah Ben Omeroudine, a effectué hier une visite au poste de police du 5e arrondissement, la brigade de la gendarmerie de Sher Moussa. La commission a été accueillie chaleureusement par le brigade de la gendarmerie de Sher Moussa, par le lieutenant Ibrahim Belé, chef du secteur et au poste de la police du 5e arrondissement, par le capitaine M. Edris Ossman. Elle a procédé au contrôle des différents registres et a pu s'enquérir lors des visites, des conditions de détention et de traitement des prévenus. Bien, d'abord nous sommes en visite, c'est toute la commission. Nous avons l'habitude de faire ces visites. Nous avons déjà fait d'autres lieux, d'autres arrondissements, d'autres brigades. Aujourd'hui, nous avons visité la brigade de Sher Moussa et le poste de police du 5e arrondissement. Cette mission, nous la faisons pour s'acquérir des conditions de détention, des prévenus. Si les règles minimales de détention sont respectées, à savoir pas plus de 48 heures de garde de vue, nous avons visité les deux lieux, nous avons des bonnes impressions dans l'ensemble. Pour le reste, nous allons adresser un rapport aux autorités compétentes pour qu'ils les remédient aux petites améliorations à faire. Et bien, c'était dans les titres, le ministère des Affaires musulmanes de la culture du bien-warf, en collaboration avec l'attachement religieux de l'ambassade saoudienne, Djibouti a procédé à des séances de sensibilisation et de formation sur les rituels du pèlerinage, démonstration du déroulement du hajj. Et cela au profit des pèlerins de Hasseljog, qui effectueront le hajj pour cette année, en 2017, en Arabie Saoudite. Plusieurs cadres du ministère du bien-warf et des sages de la région ont, mais aussi, des éléments ont participé à ces séances de sensibilisation. Un petit changement cette année, car la formation a été décentralisée dans la région de l'intérieur pour se rapprocher au mieux des concitoyens. Rappelons aussi que ce genre de formation a été organisée dans les autres régions de l'intérieur, telles que Tajora, Dikil ainsi que Bok. Et au total, 1 100 pèlerins jéboutiens vont accomplir cette année les rituels du hajj dans les meilleures conditions. Dans une intervention, un cadre du ministère des Affaires musulmanes de la culture du bien-warf a indiqué que ce genre de formation est un atout pour tous les pèlerins qui leur indiquent les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, et surtout pour accomplir leurs devoirs convenablement dans les lieux saints de l'islam. Il a exhorté les pèlerins jéboutiens à respecter les règlements édictés par les autorités saoudiennes au cours de leur présence à la Mecque et à Médine. Il a soutenu que le département ministériel a pris toutes les mesures et dispositions nécessaires pour la réussite de la saison du hajj dès l'année 2017. Rappelons que le premier groupe des pèlerins jéboutiens quitteront la capitale vers la Terre Sainte le 9 août prochain. Le lycée technique de Tajora procédait hier à la remise des certificats à des formations professionnelles aux jeunes qui avaient bénéficié des formations de courte durée. Cette formation s'est étalée sur 4 mois et 107 élèves repartis sur 6 sections y en prient part. La cérémonie a eu lieu sous l'égide proviseur du lyc, en l'occurrence M. Kabas Mohamed Dahiro. Par ailleurs, de nombreux responsables ont pris part à cette festivité, notamment le préfet de la région, M. Habib, le secrétaire du conseil régional, M. Driss Ambasah, les hauts responsables de la région. Et tous ont souligné l'intérêt que revêtent les formations professionnelles. Oeuvrant davantage dans le cadre de la lutte contre le chômage, les jeunes ont développé un esprit d'entrepreneuriat. Nous avons aujourd'hui procédé à une remise des certificats de formation pour les jeunes des scolarisés. Parmi ces jeunes, ils étaient au nombre de 104. Ils ont pu bénéficier au lycée technique de formation professionnelle dans différentes sections, à savoir, par exemple, la mécanique, la plomberie, l'électricité, etc. Ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est que parmi ces jeunes, il y a certains qui sont diplômés de diplômes universitaires. Et bien cela montre que la formation professionnelle réveille une importance particulière. Et c'est aussi, elle constitue une meilleure insertion dans les milliers professionnels. Je tiens à remercier notre ministère pour ses efforts, en particulier la direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui travaille d'arrache-pied pour que ces jeunes soient insérés dans le milieu professionnel. Ex-OIT hors de nos frontières à présent Dakar, la coalition par le parti du chef de l'État sénégalais, Makissal, a remporté au Dakar les élections initiatives de dimanche, selon les résultats officiels partiellement immédiatement contestés par le camp du maire de la capitale, Khalifa Sale, a part pour détournement des fonds présumés. La majorité a gagné le scrutin dans la capitale sénégalaise Dakar, avec plus de 114 000 voix contre 112 000 voix, pour la coalition dirigée par Khalifa Sale. Selon ces résultats publiés jeudi par la commission départementale et de recensement des votes, Dakar est rapporté par plusieurs médias, dont le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil. La commission a publié que les résultats après les dépouillements de l'ensemble des bureaux de vote de Dakar. La capitale compte 7 députés sur les 165 siégeants de l'Assemblée nationale. Les chiffres officiels sont contestés par le camp du maire de la capitale, Khalifa Sale, en prison depuis mars pour détournement de fonds publics présumés. Ces résultats fabriqués par le régime a réagi jeudi auprès de la presse Moussa Sow, un responsable du camp du maire de Dakar. Plus de 6,2 millions d'électeurs a été appelés aux urnes dans quelques 114 000 bureaux au Sénégal, dont 8 départements à l'étranger sur 165 sièges de l'Assemblée, 105 dont 15 de la diaspora seront pourvus au scrutin majoritaire, un système favorisant les parties arrivées promis dans chaque département, puisqu'il en reflètera sur tous les sièges. Et en Australie, l'Etat islamique visait le vol Etaka. La police australienne a inculpé deux suspects dans le cadre de l'affaire du projet d'attentat contre un avion qui a été déjoué à mi-juillet. Le commissaire adjoint de la police fédérale australienne, Michel Fellan, explique les accusations dont ils font l'objet. Il s'agit d'une tentative de placer un engin explosif sur le vol Etia en partance de Sydney qui avait été déjoué le 15 juillet si l'engin explosif n'a pas franchi la sécurité. La police australienne dit avoir également déjoué un second complot qui impliquait l'utilisation d'un gaz toxique et inflammable. Selon les enquêteurs, ces complots ont été dirigés depuis l'étranger par un haut responsable de l'Etat islamique qui a indiqué comment assembler chez les engins explosifs. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, les minutes de focus avec Hussine Aboulet. La nouvelle chaîne A Plus Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A Plus Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Et nous revoilà avec Hussine Aboulet qui nous a rejoint. Bonjour, Hussine. Bonjour, Négat. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui d'un incendie qui a ravagé la torche Tower à Dubaï. Oui, effectivement, donc, un incendie a ravagé dans la nuit de jeudi. A vendredi, un des plus hautes gratte-ciels de Dubaï, la torche Tower et les occupants ont été évacués dans la panique. Les autorités de Dubaï, l'un des Émirats Arabes Unis ont annoncé qu'il n'y avait eu aucune victime dans l'incendie qui a affecté donc la partie supérieure de cet immeuble des 79 étages, hautes de 337 mètres. Le fait dont l'origine n'a pas été déterminé immédiatement a été maîtrisé, ont indiqué donc les autorités du pays. Le chef de la police de Dubaï, le général Abdullah Khalifa Al-Moury, a indiqué que l'incendie avait débité au 63ème étage. Donc, il y a des torches qui fuient à un moment le plus haut immeuble d'habitation du monde, avaient déjà été en partie ravagées en février 2015 par un incendie qui n'avait pas fait de victime négatrice. Et donc, Neymar officialise de son côté son transfert au PSG, donc le transfert de l'histoire au Seine. Oui, effectivement, donc c'est le transfert de tous les records dans l'histoire du football. Neymar s'est engagé pour 5 ans avec le Paris Saint-Germain au terme d'après négociation. L'attaquant brésilien a résilié son contrat avec le Barça grâce au règlement de la clause de cession de 222 millions d'euros. Donc, il y a une opération qui fait de son arrivée au Paris Saint-Germain l'acquisition la plus chère jamais réalisée dans cette discipline sportive. Donc, ces avocats sont allés directement régler la somme auprès du club catalan pour qu'il son transfert avec le PSG puisse être finalisé. La ligue espagnole, donc qui devait au départ faire office d'intermédiaire, avait refusé de valider le paiement. Puis tôt la journée, le joueur doit donner donc une conférence de presse ce vendredi à Paris avant d'être présenté au public le lendemain, juste avant le premier match de la saison en Ligue 1, qui opposera le Parisien à Amiens sur la période du Parc de Prince. Merci Hossein pour ces analyses, une tragédie à Dubaï. Merci pour ces analyses, donc merci à vous de nous avoir suivis, merci également de votre fidélité. Restez avec nous, les infos continuent sur tes jours. Sous-titrage Société Radio-Canada